Bonjour à tous, c'est Etrigan, et non vous ne rêvez pas, une impression de déjà vu peut-être, c'est possible. Tiny Epic Galaxies is back, et elle revient exactement comme la première fois. C'est-à-dire que nous aurons toujours l'Empire d'Emeraude qui va se retrouver là, avec ses pions verts, et en face, la galaxie Renégate de Tchernobog. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai fait des erreurs. Bon, et des erreurs que je... Enfin, il y a des choses que j'ai oubliées, déjà, que je faisais normalement et que j'ai oubliées. Par exemple, quand l'IA prend un pilote, on doit faire, comment dire, glisser les cartes restantes sur la gauche, et remplir la case pilote par la droite. Bon, ça, à la rigueur, c'était pas encore trop trop grave. Il y a eu un truc très embêtant, c'est qu'à un moment donné, l'IA a une capacité de voler des ressources. Et voler, ça veut bien dire, ça veut pas dire seulement enlever une ressource, ça veut dire enlever une ressource, et se la donner. Or, l'un d'entre vous a remarqué une chose, c'est qu'à un moment donné, avec un vol d'énergie, l'IA aurait dû changer de niveau d'empire. Ça aurait pu changer des choses, ça aurait pu impacter des choses. Autre chose, j'étais persuadé que, pour que l'IA recrute un pilote, j'étais persuadé qu'il fallait qu'elle fasse un symbole, puis qu'elle fasse le même symbole ensuite. Et là, elle cherche à recruter le pilote. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut très bien mettre ça, 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 et s'il y a ressource à, elle va chercher, parce qu'il y a les deux identiques à embaucher un pilote. Et ça, par contre, alors là, je vais vous dire un truc, je ne le savais pas. Ah oui, alors là, comme quoi, vous voyez, c'est extrêmement utile aussi, de ce point de vue-là, ces vidéos, finalement, parce qu'il y a des joueurs, bah, voilà, on a parfois une perception des choses, qui fait qu'on peut comprendre de travers un truc, et là, par contre, effectivement, ça, ça change pas mal de choses. Cette règle, elle est ici, et en fait, je me suis fait avoir, moi. Parce que, vous voyez, activation du second dé, déplacer un vaisseau. Donc là, l'exemple qu'ils ont donné, voilà ce qui est dit dans la règle, en fait, effectivement, au fond de la boîte. Lorsque la galaxie Renégat obtient le même symbole deux fois dans sa rangée D, il engage la carte pilote la plus à gauche. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, quand j'ai lu, quand la galaxie Renégat obtient le même symbole deux fois dans sa rangée, j'ai compris que c'était deux fois de suite. Alors que ce n'est pas dit de suite dans la règle. Et en plus, ce qui m'a troublé, c'est que l'exemple qu'ils donnent ici, vous voyez l'image avec les deux ordres de décollé de vaisseau, sont côte à côte. Il n'y a pas des dés entre les deux. Alors du coup, activation du second dé déplacé à un vaisseau, ça m'a complètement perturbé, en fait. Parce que comme dans leur exemple, il n'y avait pas de dés intermédiaire, moi j'ai compris qu'il fallait que ce soit les deux d'affilée. Donc là, c'est vraiment, c'est même pas un oubli de règle, pour le coup, c'est une mauvaise interprétation de la règle. Là, clairement, je n'ai pas compris. J'ai lu cette règle et je l'ai mal comprise, pour le coup. Alors là, je découvre quelque chose. Et puis, il y a une autre chose qui est extrêmement importante. C'est le moment, en fait, où IA monte, et elle le fait très facilement, surtout en niveau difficile, monte en haut ici, pour activer son action spéciale de culture et d'énergie. Moi, j'étais parti du principe qu'une fois que c'était en haut, c'était en haut, et on ne redescend pas. Alors, si les deux arrivent en haut, dans le même tour, on va d'abord effectivement activer l'énergie, dans le sens où IA va augmenter son niveau d'empire, et là, l'énergie revient à zéro. C'est l'un d'entre vous qui m'a expliqué ça. Pareil, je n'avais pas bien compris ça. Et ensuite, la culture qui est en haut fait qu'on va relancer les trois dés, mais ça veut dire que si on retombe sur des dés d'énergie, l'IA va commencer à rescorer de l'énergie. Et ça change tout aussi. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que je doute très sérieusement de ma victoire. Et franchement, ça me prend la tête. Donc, voilà, je reviens avec la même galaxie Renégat, les mêmes Tchernobog niveau difficile, parce que je me dis, mince, 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 j'ai dû me planter. Voilà. Donc, j'ai envie de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. On va tout de suite découvrir les systèmes qui nous sont offerts, ainsi que les quatre pilotes de base. Alors, voici les quatre planètes. Nous aurons la planète Yorg, qui est une planète diplomatique, dépensée deux cultures pour reculer un vaisseau et une mythe de cases. C'est énorme. J'adore ça. Deux cultures, c'est cher, mais c'est sympathique. Sympathique. Deuxième système. Oh, quel drôle de planète. Piedes. Regardez ça un petit peu. C'est très, très étonnant. Waouh. C'est des éruptions volcaniques, non ? C'est... Regardez-donc, c'est impressionnant. C'est une planète économique. Ah, sept points qu'elle vaut. Vache. Il y a une piste de cinq sur l'économie. Et l'action, c'est répéter l'action d'un dé déjà activé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. C'est assez puissant. La troisième galaxie, c'est Padregin. Padregin, Padregin 31.10. Planète économique. Dépenser deux cultures pour avancer de deux cases diplomatie. Ah. Intéressant. Intéressant. Quatrième système. J'aime bien cette variété dans les systèmes. C'est énorme. Vous voyez que là, je crois qu'on a... Il me semble bien. On n'a pas une seule planète, pour l'instant, identique. Évidemment, à celle de la première partie. C'est ça qui est génial. Surab. Surab, qui peut produire de l'énergie ou de la culture, comme on le souhaite. C'est une planète diplomatique, avec une grosse piste. Cinq étapes de piste. Dépenser trois énergies pour gagner deux dés pour ce tour. Waouh. Une seule fois par tour. Ah, celle-là, on connaît. Alors, est-ce... On connaît celle-là. Ah oui, oui. Le coût des gagnés deux dés. Je ne sais pas si c'était exactement la même. Parce que le nom de Surab ne me dit plus rien. Mais c'était peut-être déjà celle-là. Je ne sais plus. Les pilotes, nous aurons une analyste qui vole à bord d'un Aurora ou d'un Ambition. Quand ce vaisseau commence à coloniser une planète économique, il commence sur la première case de cette piste. Je crois qu'on l'avait, cette pilote, la dernière fois. Le moine, qui ne pilote qu'un intrépide. Sauf si on paye, bien sûr, cher, c'est-à-dire 3 dés identiques, pour pouvoir le mettre sur n'importe quel vaisseau. À la fin de votre tour, si ce vaisseau est en territoire inconnu, vous obtenez un... Ah, d'accord. Lui, c'est une sorte de Jedi, en fait, quoi. Elle se jette comme ça dans l'inconnu. Et en territoire inconnu, elle obtient... Elle nous procure un en culture. si, à la fin de notre tour, ce vaisseau est en territoire inconnu. D'accord. D'accord, d'accord. Un petit gain de... À la rigueur, il faut foutre son vaisseau en permanence en territoire inconnu, puis on est tranquille. Enfin, ouais, c'est peut-être un peu cher payé, quand même. La politicienne, on la connaît, celle-ci. Quand ce vaisseau commence... Pourtant, j'avais mélangé les... Quand ce vaisseau commence à coloniser une planète diplomatique... Ouais, diplomatique, il commence sur la première case. Donc, c'est l'équivalent de l'analyste pour les planètes diplomatiques. Enfin, le terraformer. Voilà. Volant à bord d'un Nexus. Quand ce vaisseau arrive sur la surface d'une planète, au lieu d'effectuer l'action de cette planète, vous pouvez effectuer une action d'une des planètes que vous avez colonisées. Ah, d'accord. Ouais. OK. Voilà, donc, nos quatre pilotes. Bien. Alors, c'est moi qui démarre, avec 4D, en ce début de partie. On démarre modestement. Et, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? J'en sais rien. Je trouve qu'il n'y a pas de pilote aussi déterminant que celui que j'avais embauché la dernière fois. Donc, j'ai moins de priorités. Maintenant, bon, l'analyste, elle est pas mal. La politicienne aussi, pour essayer de... Mon choix se porterait plutôt sur ces deux-là, dans un premier temps. Pour, on va dire... Ouais, pour avoir un petit avantage au moment où on démarre la colonisation d'une planète, en fait. Tout simplement. Démarrer sur la case 1. On va voir. Déjà voir ce que racontent les dés. Alors, les dés, ils racontent ça. Hop, hop, et hop. Bon, déjà, je ne peux pas embaucher de pilote. Pas en tout cas avec ces résultats-là, parce que je n'ai pas de double. Mais, j'ai des choses à faire, donc je pense que je vais les faire. Par contre... Hum... Allez, on va commencer modestement. On va attaquer, on va aller se poser ici, sur cette planète Yorg. La planète, donc, diplomatique. Qui se trouve là. Ensuite... Ensuite, je vais faire une action de colonie. Je vais dépenser 2 énergies. Pour augmenter mon niveau d'empire. Ce qui fait qu'au prochain tour, j'aurai 5 dés. Et je marque mon premier point de victoire. Là-bas. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. On joue dans les règles de l'art. Il faut maintenant que ça continue comme ça, jusqu'à la fin de la partie. Je vais bien sûr activer ce dé pour faire avancer notre vaisseau sur la piste de Yorg. Et puis, énergie. Alors, le problème, c'est que c'est sur une planète qui produit de la culture, là-bas. Donc, énergie, ça ne me ferait que 1. Ce n'est pas terrible. J'ai ma relance gratuite. Allez, on va faire une relance gratuite. Là, c'est culture. Ouais, ça ne m'arrange pas des masses. Tant pis, on va prendre quand même ça. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon. Et on va augmenter de 1 en culture. Ça me permettra éventuellement de copier l'IA, si je le souhaite. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je me posais une question l'autre jour. Quand on suit une action, est-ce qu'on a une limite ? Durant le tour d'un joueur, après qu'il a activé un dé, tous les autres joueurs ont la possibilité de suivre cette action, copier l'action de ce dé. Chaque dé ne peut être suivi qu'une fois par joueur. Voilà, mais c'est chaque dé, par contre. Ouais. Donc, on peut le faire quand même. Tant qu'on a de la culture, on peut le faire sur d'autres résultats de dé. Voilà, donc l'IA va démarrer, et elle risque d'être brutale. Je le sens. Je le sens comme ça. Alors, voyons voir ce que va faire l'IA. Elle va commencer par générer de la culture. Donc là, on connaît le coût, il y a les 4 vaisseaux, et elle, elle génère aussi bien de la culture que de l'énergie, donc la piste en difficile étant très courte, elle monte très très vite là-haut. Deuxième dé, culture. Alors cette fois, ce n'est pas ça qu'elle va faire, elle va prendre un vaisseau. Et le vaisseau qu'elle va chercher à prendre, c'est un vaisseau Ambition. Donc Ambition, la première, l'analyste, elle est capable de piloter un vaisseau Ambition. Donc c'est celui-là qu'elle va prendre. Donc on remplace ici. On prend un de ces vaisseaux, et c'est le Ambition qui a été embauché. Elle va scorer un point de victoire. Donc elle me rejoint ici. Et là, c'est le petit truc que je n'ai pas fait la dernière fois. Ça ne s'apprêtait pas trop à conséquence. Ça peut, mais un peu moins quand même. Voilà, on décale, on glisse vers là, et on fait venir la nouvelle, non pas à gauche, mais à Revlamon Mania. Oh, punaise. Me le fout celui-là. Troisième dé de l'IA. Alors, piste économique. Ça ne lui apporte rien, puisqu'elle n'a pas de vaisseau sur la piste économique. Donc on va relancer son dé. Piste diplomatique. Cette fois, le dé est perdu. Et il ne produit rien. Cela dit... Attendez, attendez. Ah non, quand il ne produit rien, je n'ai pas le droit de le copier. Oui, oui, j'ai relu intensément les règles. On ne peut pas suivre sur un dé perdu par l'IA. Dernière action. Elle produit du jus. Ça, elle sait le faire. Elle va produire 4. Mais elle n'a donc pas réussi à atteindre le 5. Et elle vient de terminer son tour là-dessus. Ok. Très bien. Ça va être à notre tour de jouer. J'aimerais bien embaucher le Mania là-bas. Il me fait l'œil. Alors. Double résultat Colony. Un peu spécial. Il voyage d'abord d'un... D'un... Quoi ? D'un Aurora. Le Aurora... Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Le double Colony, ça peut être pour le Nexus. Mais pas pour le Aurora. Le Aurora, c'est soit un double... Ouais. Double diplomatie ou double économie. Mais on ne peut pas faire les deux. Alors. Du reste, en parlant de diplomatie, je n'ai pas obtenu des diplomaties. En fait, ça ne m'arrange pas trop ce truc. Parce que je n'ai pas les ressources. Pour pouvoir progresser... Ah, par contre, j'ai oublié un truc. Ah, 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 j'ai 5D. Je lance un cinquième dé. Voilà. J'avais complètement oublié que j'avais obtenu 5D en changeant de niveau d'empire. Très bien. C'est mieux, c'est mieux. Déjà, on va jouer ça. Pour commencer. Et lui, il va avancer. C'est bien. Ensuite, je suis un petit peu embêté quand même. Est-ce qu'il y aurait un pilote Nexus qui serait intéressant ? Il y en a deux, en fait. Il y a la politicienne et il y a le terraformer. La politicienne se déplace sur la première case d'une planète diplomatique. Et lui, uniquement quand on le pose sur la surface d'une planète, au lieu d'effectuer l'action de cette planète, on peut effectuer une action d'une planète que nous avons colonisée. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier deux machins comme ça ? Je ne suis pas sûr, en réalité. Après, ce que je peux faire aussi, c'est par exemple... Je sais que ça ne me ferait gagner que 1. Mais je peux prendre 1 en culture avec ce vaisseau-là qui est sur cette planète. Je peux prendre 1 en culture ici. Et ce 1 en culture va me faire monter à 3. Et avec 3, si je joue une action colonie, je peux encore monter de niveau. Ce qui veut dire que je vais déverrouiller un troisième vaisseau. Est-ce bien nécessaire à ce moment-là de la partie ? Je ne suis pas complètement convaincu. Moi, je pense que je vais faire ma relance gratuite. Voilà. Une relance gratuite. C'est parti. Ok. Je peux toujours faire mon petit plan. Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Avec les deux pistes économiques, je peux faire un vaisseau Aurora. Vous voyez où je veux en venir. C'est ce qu'on va faire. Donc, double résultat économie qui correspond au vaisseau Aurora. Et c'est justement ce que pilote par, de préférence, le mania. Donc, je le prends. Et je remplace ce vaisseau, voilà, par celui du mania. Ok. Et je marque un point de victoire pour avoir recruté ce pilote. Il n'y a que l'IA, je crois, qui fait glisser le pilote. Enfin, qui fait glisser la piste. De toute façon, c'est déjà celui qui est le plus à droite. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Je ne pense pas que... Vérifiez. Je vais être sûr de ce que je bricole. Deux dés avec les symboles correspondants. Ouais, non, il n'y a pas de... Ouais. Cherchez une nouvelle carte pilote et placez-la dans la rangée de cartes pilote. Non, non, c'est l'IA qui fait glisser. Ok. Le métamorph. Drôle de tête, évidemment. Quand ce vaisseau arrive sur la piste de colonisation d'une planète, il commence sur la case 1 s'il y a déjà un autre vaisseau sur cette piste. Ah. Donc, lui, il vient concurrencer, par exemple, très pratique pour concurrencer l'IA dans un secteur qu'elle revendique ou qu'elle possède. Alors après, en fait, ce que je vais faire, je vais quand même faire le plan que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre un seulement, un petit 1 point en culture. Et ensuite, je vais jouer mon action de colonie. Je vais dépenser 3 points en culture pour augmenter niveau 3. Et je déverrouille un vaisseau supplémentaire. Voilà. Voilà, niveau de civilisation 3 avec un vaisseau de plus. Et ça sera tout pour moi. Alors, les Renégras n'ont pas encore changé de civilisation, de niveau de civilisation, même si, à mon avis, ça ne va pas tarder. Donc, pour l'instant, ils ne sont qu'avec 4 dés. Le premier dé, c'est Résultat économique. Il ne peut rien en faire. Donc, on le relance. Résultat diplomatique, il ne peut rien en faire. Donc, il est perdu. Deuxième dé. Résultat économique, il ne peut rien en faire. Résultat culture. Là, par contre, c'est une autre paire de manches. Il va monter la culture ici et déclencher son action spéciale. Troisième dé. Ah, il fait décoller un vaisseau. Il va venir m'embêter. Il va venir m'embêter ici, sur le système York. Puisqu'il va toujours plus à gauche. Ok. Des suivants. Alors, action de la colonie. Donc, là, c'est l'action du pirate. Les Renégras obtiennent 1 en énergie. Et là, c'est très, très vicieux. Puisque, effectivement, il monte au maximum. C'est terrible. Terrible. Donc, quand c'est comme ça, il faut bien faire les choses dans le bon ordre. On accomplit d'abord l'action d'énergie. Autrement dit, il va monter d'un niveau de civilisation ici. Et ça va lui faire scorer deux points de victoire. Je ne sais pas pourquoi je l'avais remis ici. Il était sur 1, puisqu'il a embauché un pilote. Donc, il est à 3. Et il aura, dès le prochain tour, 5D lui aussi. Son énergie retombe à 0. Et c'est seulement là qu'on active son action spéciale culturelle. Et il va relancer ses 3D. Et ça veut dire qu'il peut scorer de l'énergie. Alors, déjà, il va faire ça. Ce qui fait qu'il ne la vole pas. Il obtient 1 d'énergie. Donc, il ne me la vole pas. Juste, il fait ça comme ça. Ensuite, un résultat culture. Là, par contre, il ne peut rien en faire. Voilà. Puisque ce n'est qu'après que ce truc-là redescend. Ensuite, une action diplomatique qui ne lui sert à rien. Ah, si, pardon. Excusez-moi. Il a ici un vaisseau que j'avais oublié. Donc, il avance ici en diplomatie. Voilà. Il a fait ses 3D supplémentaires. Donc, il va retomber ici à 0. Hop. Voilà. Pour le tour de l'IA. C'est à nous. Alors, il faut que je me méfie un petit peu ici. On est en concurrence. Ce n'est pas simple. Alors. Ce n'est pas simple. Zut, alors. Oui, ça ne m'arrange pas des masses, cette histoire. Je vais faire décoller un vaisseau. Ça va être le vaisseau du Magna. Qui va se rendre ici, sur Pi et Des. Je vais ensuite activer ce résultat économique. Il va avancer donc de 2 sur sa première sur sa première action une seule fois par tour. J'hésite du coup. Je pense que ça pourrait être une bonne chose de le faire recommencer en fait. Oui. Mais j'aimerais bien avancer en même temps sur la piste. Pour l'instant, il n'y a personne qui le menace là-bas. Alors, ce qui n'est pas le cas de son camarade qui se trouve ici dans le système York. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux relancer ces dés-là. On va relancer. Une relance gratuite. Ça ne m'arrange pas des masses. Je ne vous le cache pas. Ça ne m'arrange pas des masses. Je n'ai plus du tout ni d'énergie ni de culture. Donc, je vais placer quand même ce résultat économique pour avancer ici sur la piste. Il est sur le numéro 3. Ensuite, tant pis, je vais faire ça de l'énergie. Donc, j'ai un vaisseau ici, un vaisseau là qui peut faire de l'énergie. Donc, je monte 2 en énergie. Alors, ça, je ne peux pas le faire. Naturellement, ça m'ennuie. Donc, tant pis. Je vais dépenser 1 en énergie et je vais relancer ce dés. Et bien, j'obtiens de nouveau énergie. Donc, je remets 2 en énergie. Voilà. Ce n'est pas idéal, mais ce qui m'ennuie ici, c'est qu'on n'a pas du tout réussi à avancer sur cette piste diplomatique. Et ça, ça m'inquiète fort. Très fort. Et c'est de nouveau le tour de l'IA qui a 5 dés maintenant. Premier dés, c'est la culture. Alors, c'est impitoyable. Ah non, oui, en plus, il est sur une planète culturelle ici. Donc, comme là, il a les 3 qui sont là, au bercail, il monte directement à 4. Ça peut aller très très vite. Ensuite, son action de colonie. Donc, là, c'est les renégats qui obtiennent 1 en culture, pile ce qu'il ne fallait pas. Il arrive ici. Ensuite, culturelle. Là, vous voyez, par exemple, voilà, ça, c'est un cas typique. Ça, j'ai du mal à m'y faire. Prise de vaisseau, dans ces cas-là. Ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Et d'ailleurs, je me demande, même si, depuis le début de la partie, s'il n'est pas impossible... Tiens, il y a un autre truc que j'ai oublié de faire aussi. Il a progressé d'un niveau d'empire. Donc, il a pris un disque d'exploration dans l'espace inexploré. Ça, j'ai du mal à m'y faire. Ça, c'est clair. J'ai vraiment du mal. Alors là, il ne va pas le prendre parce que ce qui correspond au double résultat culture, c'est celui-là, l'ambition, mais il l'a déjà. Donc, il ne va pas aller choper de pilote, mais c'est assez bizarre. Quatrième dé. Alors, il obtient encore un résultat culture. Il n'a pas le droit de relancer ce dé. Il n'a pas de ré-roll parce qu'il est au max. Enfin, dernier dé, il obtient de nouveau un culture. Alors, lui, il n'a pas le droit. Je pense aux trois identiques. Je ne pense pas. Pour engager un pilote, il faut vraiment que ce soit deux. Le même symbole deux fois dans sa rangée de dés. Il engage la carte pilote la plus à gauche. Non, il n'y a pas d'histoire de trois fois. Voilà le tour de l'IA. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il a son max en culture. Donc, il va relancer 3D. Il est terrible. Et voilà. C'est ce que je redoutais. L'énergie. Alors, par contre, pendant le tour spécial d'ici, même si là, il va scorer... Ah non, il va scorer trois points. Ouais, il va monter là. Même s'il montait tout en haut, il n'activerait pas sa capacité de... Ça serait qu'au tour d'après qu'il pourrait changer de niveau d'ampli. D'ailleurs, non, deux dés identiques. Deux dés... Ah bah, c'est aussi le... D'accord. C'est aussi le vaisseau ambition. Donc, il ne le fait pas. Par contre, il va monter ici au max. C'était le risque. Troisième dé. Et il fait décoller un vaisseau. Et voilà, maintenant, après être venu en concurrence ici, il vient en concurrence là. Il commence à nous chauffer les oreilles là, sérieusement. Vous voyez comme c'est tendu, c'est beaucoup plus tendu. Après, attention, la partie que j'ai faite la dernière fois, ce n'est pas parce que j'ai fait une ou deux erreurs. Il est même possible, d'ailleurs, qu'en n'ayant pas fait ces erreurs, j'aurais gagné quand même parce que, à la fin, la différence de score était quand même très importante. Mais, voilà, quoi. En attendant... Donc, sa culture va redescendre à zéro. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est que son énergie va rester là et ça ne sera qu'à la fin de son prochain tour qu'il pourra en bénéficier. Donc, ça signifie quand même que s'il score de l'énergie au prochain tour, ça ne lui apportera rien, en fait. Ça sera des dés perdus pour lui. Mais c'est pas plus mal parce que là, je vois la vitesse à laquelle il avance. Ça va vite. Ça va très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ça. Donc, il y a un résultat qui est important pour moi ici. Là, c'est celui-là. Parce que je n'ai pas envie de me laisser avoir. Hop, on se retrouve ici. Ensuite, je vais faire décoller un vaisseau. Celui-ci. Et il va aller dans l'espace inexploré. Et nous allons découvrir oulala, un champ d'astéroïdes. Pas cool. Le vaisseau doit terminer cette piste avant de pouvoir récupérer la carte. Puis, le vaisseau retourne en territoire inconnu. Ça vaut un point de victoire. Il doit traverser un champ d'astéroïdes. C'est une zone de danger. La piste est relativement courte par contre. Voilà. Et ça avance avec de l'économie ou de la diplomatie. OK. Et dans la zone de danger, notre vaisseau ne rapporte pas de bonus. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi du coup ? 3, énergie. Je ne peux pas en choper beaucoup d'énergie. Je pense que je vais relancer. Je vais faire ma relance gratuite, je pense. L'énergie, si je le score, je n'en mets que 1. La culture, si je la score, je n'en mets que 1. Et la colonie, je n'ai pas encore pris de colonie et je ne peux pas pour l'instant changer de niveau d'empire. Donc franchement, ce n'est pas des dés... Si, alors, si, ce que je pourrais faire, vu que je suis à 3 en énergie et que le prochain niveau coûte 4, remarque, gagner 6 dés, je pourrais jouer ça, puis ça. Même si je ne gagne que 1 d'énergie, je peux ensuite faire mon action colonie et monter de niveau de colonie et avoir 6 dés dès le prochain tour. Ce qui n'est pas forcément inintéressant. Ça, j'ai oublié de me faire progresser tout à l'heure, moi. Je vois que j'ai 2 points de victoire ici à ce niveau-là d'empire plus mon pilote, ça fait 3 en fait. Hop là, tac, on est tous les 2 à 3 en réalité. Et en même temps, si je pouvais relancer les dés et sortir ce gars-là de ce système, ça ne me déplairait pas. Je vais faire une relance gratuite. Je vais voir où ça me mène. Allez. Ouais. Eh bien, je ne regrette pas. Voilà. Qu'on se le dise. Hop, on avance en diplomatie et ce vaisseau prend possession de ce système Yorg. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est positif parce que lui, en attendant, il n'a plus qu'à retourner chez lui. Nous aussi. Et cette planète nous appartient. Voilà. Son effet est sympathique. Dépenser 2 pour reculer un vaisseau, 2 cultures pour reculer un vaisseau ennemi de 2 cases. Imaginez le retard que vous lui faites prendre. ça peut être... C'est très agressif comme capacité de colonie. Mais c'est vachement intéressant, je trouve. Voilà. Donc, on la glisse sous notre plateau. Ici, on a une capacité supplémentaire. Et on va scorer 3 points de victoire. Donc, on va monter à 6. Et ici, on va mettre une autre planète, bien sûr. Nibiru. Planète diplomatique qui vaut 7 points. Punaise. Les ennemis doivent payer 2 cultures pour suivre durant ce tour. Ah ! Ah oui. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Parce que c'est une carte assez rare dans ce jeu. Mais ouais, c'est rare dans ce jeu. Mais cette planète, en fait, cet effet n'est vraiment intéressant que quand on joue à plusieurs joueurs en mode compétitif. Voilà. Ouais. Parce que l'IA ne suit jamais. Donc, l'IA s'en fout complètement de cette capacité, quoi. Après, attention, le système vaut 7 points de victoire. En soi, c'est déjà une récompense suffisante. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il me reste ces deux résultats-là. Alors, je pourrais faire avancer l'autre gugus là-bas qui est coincé dans le sang d'astéroïdes. De toute façon, je n'ai pas de relance gratuite. Et par contre, ce qui est embêtant, c'est que ce résultat-là, il ne nous apporte vraiment, mais vraiment rien, quoi. Ah oui, c'est d'une force. Donc, du coup, est-ce que ça ne serait pas mieux de relancer les deux dés ? Ouais, je pense. On va dépenser un point d'énergie. Ça peut valoir le coup de faire ça. On va dépenser un point d'énergie. Et on va relancer les deux dés. Alors, ouais, je préfère ça à la rigueur. Je préfère ça. Oui, je préfère ça parce que je vais faire ça de l'énergie. Donc, j'en ai un qui produit et un autre ici. Donc, je monte à deux. Ce qui fait que je suis déjà quasiment prêt pour l'augmentation de niveau. Et ici, je joue la diplomatie. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas avancé, lui. Pour faire avancer celui-là. Voilà. Il faut que je sorte de son champ d'astéroïdes. Il ne faut pas rester prisonnier de ça. Et voilà, j'ai joué mes 5 dés. On se doute bien que les Tchernobogs ne vont pas se laisser faire. Ils ont déjà une augmentation d'empire qui est dans les cartons, qui est prête à être envoyée. Donc, ça va faire mal. La première chose qu'ils feront, ça sera de faire décoller un vaisseau. Tac. Tout droit sur le système Nibiru. Attention, il vaut 7 points de victoire. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Deuxième action, Colony. Alors, les Renégats obtiennent 1 en culture. OK. Troisième dé. Énergie. Alors, voilà, ça on le garde. je n'ai pas de culture. Je ne peux pas suivre. J'aurais bien gagné encore un peu en énergie, mais tant pis. RCMD. Énergie. Alors, pas de chance pour lui parce que on l'a déjà dit la dernière fois, c'est le vaisseau ambition. Il n'arrête pas en fait de tomber sur le vaisseau ambition. Et l'énergie, il est au taquet. Ce n'est pas une raison pour Reroll. Et bien, voilà. On a un petit coup de chance sur ce coup-là parce que déjà, il va augmenter son niveau d'empire mais au moins, il n'a pas non plus pu faire énormément de choses. A la fin de son tour, il va faire son action spéciale, c'est-à-dire augmentation d'empire. Donc, son niveau d'énergie revient à zéro. Il monte de 1 ici. Il score 2 points de victoire supplémentaires qui montent à 5. Il va choper un disque d'exploration. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et à partir de maintenant, il vole des ressources. Donc, attention, attention, attention. c'est pas cool du tout. Voilà. Et il termine son tour de cette façon. Bon. C'est serré. Je le sens très serré sur ce coup-là. Mais c'est le charme de ce jeu. C'est qu'effectivement, le jeu est tendu. très très tendu. C'est pas... C'est loin d'être simple. Alors, ce qu'on va faire, du coup, euh... Ouais, tant pis, ça sera fait. On va activer ici notre colonie. Je vais dépenser donc 4 points d'énergie et augmenter mon niveau ici. Voilà. Donc, je score un petit point de victoire en plus. Mais surtout, surtout, à partir du prochain tour, j'aurai 6D. Ce qui est quand même assez intéressant. Pour le reste, je peux remonter un coup mon énergie, mais bof. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais dépenser 1 en diplomatie pour faire ça. Le sortir d'ici. Donc, en sortant du champ d'astéroïdes, il reste en territoire inconnu. Donc, il revient ici, en territoire inconnu. Et ça, je l'empoche avec un point de victoire à la clé. Hop. On a traversé et découvert un champ d'astéroïdes. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est une bonne question. Ouais, le reculé de 2 cases n'est pas utile. Il est sur les pistes de départ. Je vais utiliser ma relance gratuite. Ah, voilà. Ça, c'est ce que je voulais voir apparaître. Un résultat économique. Et le premier résultat économique lui fait faire un bond de 2. Ça, c'est très intéressant. le souci que j'ai, c'est que j'ai pas de vaisseau. C'est pénible, ça. Bon, je vais produire de l'énergie. Donc, 1 et 1. Ça fait 2 d'énergie. Et puis, ben là, je suis un peu embêté. Est-ce que je risque de relancer un dé ? Perdre une énergie ? Ouais, 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 je vais perdre une énergie et je vais relancer ce dé. Colonie. Je peux pas foutre grand-chose avec ça. Dépenser 2... Oui, on laisse tomber. En plus, il faut dépenser 2 en culture pour activer cette capacité. Et puis là, ils sont au début des pistes. donc je peux rien faire en fait avec ce truc-là. Je peux rien faire du tout. Ok. Ça sera tout pour moi. Et j'ai pas de culture, ça, ça m'ennuie parce que je peux pas copier ce que fait l'IA. Ce qui est très moche. Parce que quand on copie l'IA, ça permet souvent de faire des trucs sympas. Finir une piste, par exemple, ou des choses comme ça, ça peut être vraiment super. Donc, le premier dé de l'IA, ce sera Diplomatie. Ouais. Ça, il peut le gérer. Donc, il va avancer ici. Attention à ce système. 7 points de victoire, ça me fait peur. Deuxième dé, énergie. Donc, il en produit là-bas et 2 ici, il va en produire 3. 3 énergies. Ensuite, économie. Oui, il peut activer l'économie. Ici. Après ça, il va nous faire un résultat culture. Donc, il a 1 en culture ici, plus 2 là. Ça fait 3 en culture, il monte à 4. Qu'est-ce qu'il est dangereux. Il va vite. Il va vite sur ses pistes. C'est effrayant. Et enfin, il fait décoller un vaisseau. Eh ben, dites donc. Il vient se poser ici. Il est en train de coloniser partout là. Là, vous voyez vraiment l'IA dans toute sa splendeur dans ce jeu. Mais c'est ça qui est magique. Je veux dire, c'est un jeu de placement de dés, mais il y a aussi ce côté colonisation spatiale. Et l'IA, il n'y a pas quoi. L'IA, elle est redoutable dans ce jeu. Directablement. Elle est très, très performante, l'IA dans ce jeu. Allez, c'est à l'Empire d'Emeraude d'essayer de faire quelque chose. Oui, parce qu'on a une petite avance au score là. là-bas, mais attention, c'est chaud patate. Très, très chaud. Alors, j'ai 6 dés. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Avec 6 dés, on peut faire des choses, y compris faire décoller 36 000 vaisseaux. Alors, déjà, on va porter un coup de massue à notre adversaire en jouant ça. Économie. Lui, il avance. Lui, il rentre chez lui. Donc, notre mania décolle voilà, il vient se reposer ici et ce système nous appartient. Donc, sa capacité, c'est répéter l'action d'un dé déjà activé. C'est une super capacité. Quelle planète incroyable. Et elle score 7 points de victoire. vous excuserez du peu. Ouais, ouais, c'est énorme. 7 points de victoire, c'est vraiment, vraiment chouette. 7 points de victoire, donc, on va décoller ici à 15. 8 et 7, 15. Et dites donc, il ne faudrait pas qu'on refasse un coup comme ça parce qu'on gagnerait la partie. Incroyable. Et c'est Omicron Fensi qui vient prendre la place. Une planète diplomatique qui vient se mettre ici. Ok. Moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer de l'embêter, en fait. Je sais qu'il y aurait des pilotes à prendre, j'en suis conscient, mais j'ai envie de lui faire un sale coup. C'est qu'en fait, mon mania, il n'a avancé que d'un. Voilà. Il peut avancer deux cases économie avec une seule action. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le faire. Là, il ne l'a pas fait parce qu'il était au bout de la piste et il n'a avancé que d'un. Je vais refaire décoller mon mania qui va venir se mettre ici. Je vais activer sa économie, sauf que là, je vais utiliser sa capacité que j'ai le droit d'utiliser une fois par tour. Et il va avancer de deux. Ensuite, alors, je peux refaire décoller un vaisseau. Je peux aussi embaucher un intrépide. Vaisseau intrépide, j'ai pas grand-chose. Chez les intrépides, j'ai que le moine. A la fin de votre tour, si ce vaisseau est en territoire inconnu, vous obtenez un... Ouais. J'ai pas fait ma relance, il me semble. Non, je crois pas. Mais j'ai pas envie de faire ça. Cette poince, ça me saoule. Ou alors, enfoncer le clou. Je vais faire décoller un vaisseau. Donc lui, il va quitter l'espace inconnu et il va venir se poser là. Voilà. Et avec un résultat diplomatique, il va commencer à avancer sur la piste ici. Et l'autre vaisseau va décoller ici. Et... 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 Et il va se mettre dans l'espace inconnu. Alors, on nous propose une planète naine avec un tout petit symbole ici. Mais... Ouais, qui score un point de victoire. Je vais être ambitieux sur ce coup-là, je vais tenter un autre disque. Ah putain ! Une supernova ! Au secours ! Donc c'est un danger. Payer deux ressources aux joueurs de votre choix. Elle est pas mal celle-là. Comment on fait quand on les a pas les ressources ? Moi personnellement, j'ai un en énergie. J'ai rien d'autre. Donc payer deux ressources aux joueurs de votre choix. Regardez où il est. En faisant ça, je le fais arriver au top. Ouais, j'aurais pas dû. J'aurais dû me contenter de ce que j'avais. J'ai été trop gourmand. Faut que je regarde quand même un truc là à propos de l'exploration. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les ressources ? Parce que c'est un petit peu embêtant. Vous devez résoudre tout effet de la carte. Certaines cartes vous font acquérir ou perdre des ressources. D'autres forcent votre vaisseau à atterrir sur la piste danger de cette carte. Oui, ça ne nous répond pas à la question. En fait, subir des pertes douloureuses. Oui. J'aurais mieux fait de me contenter de ma petite planète naine. C'est une erreur que je viens de faire. En même temps, on va peut-être être logique quand même. Je veux dire, vous payez deux ressources aux joueurs de votre choix. Moi, les ressources, j'en ai qu'une. J'ai que un en énergie. C'est tout. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, je pense qu'il faut être logique. Je ne peux pas payer des ressources que je n'ai pas. Donc, je vais payer un en énergie. Je tombe à zéro. Ça me handicap quand même. Et lui, il va monter de un en énergie. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux rien faire de plus pour cette supernova. Voilà. Ok. Alors, on va revenir à notre galaxie Renégat. Retour vers la galaxie Renégat des Tchernobog. 5D. 5D. Et ils sont tout prêts d'activer tout ça. Donc, ils vont bientôt changer de niveau d'empire. Bref, c'est tendu. Alors, action de colonie. Les Renégats vous volent une ressource de votre choix. C'est énorme. Je n'ai aucune ressource. Donc là, on est bien d'accord qu'ils ne peuvent rien me voler du tout. Je n'ai pas de ressource. Donc, ils ne peuvent pas m'en prendre. Et ils ne peuvent pas en gagner. Deuxième dé. Alors, ici, il va avancer d'un cran sur ce monde diplomatique. Ensuite, alors, re-diplomatie, mais là, attention, là, pour le coup, c'est le cas de figure que je connais bien. C'est-à-dire que là, il y a un double et il va embaucher un Aurora. Alors, le premier qui se présente, c'est celui-ci. c'est la politicienne. Voilà. Donc, il embauche la politicienne qui se met à bord d'un vaisseau Aurora. Ah mince, j'ai pris un vaisseau évolué. Excusez-moi. Vaisseau Aurora. Voilà. Et on fait glisser les cartes ici. Et c'est un caïd qui fait son apparition. Il vole à bord d'un intrépide ou d'un nexus. Quand ce vaisseau colonise une planète, effectuez immédiatement l'action de la planète. Oh, c'est top, ça. Ouais, ça, c'est énorme. Il y a marqué un point de victoire pour avoir recruté ce pilote. Ensuite, énergie. Alors, là, cette fois, par contre, on y est. Hop là. Il monte à fond son énergie. Dernier déu, peut-être. Ah. encore de la diplomatie. Donc, cette fois, par contre, évidemment, il a déjà recruté le vaisseau. Donc, cette fois, on avance sur cette piste. Voilà. À la fin du tour, on accomplit l'action spéciale de l'IA. il utilise toute son énergie pour augmenter de 1. Il est tout près de la victoire et il a désormais 6 dés et avec 6 points de victoire, il ajoute encore 2 points de victoire à son total. Les Tchernobogs sont en train de se fâcher. Véritablement. Et en changeant de niveau, ils ont également empoché une exploration d'un secteur inconnu. C'est à nous. Ah, la vache. Quand on pense qu'il suffirait de coloniser ça pour que je gagne la partie, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Je l'ai bougé, là, non ? Oui, je l'ai bougé. Je vais être obligé d'aller voir s'il était où il était. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Mon petit vaisseau était bien sur le secteur 1 de la colonisation de cette planète sur la première étape. Donc, 6 dés. Et on va voir ce que cela donne. C'est parti. Alors. OK. OK, OK. OK. Évidemment, c'est tentant d'utiliser ça, bien sûr. je peux également obtenir un vaisseau Ambition. Mais je crois qu'il n'y a aucun pilote qui l'utilise actuellement. Ouais, non, aucun. C'est que des... Quoi ? Il y a Nexus. Vaisseau Nexus. Il y a l'Intrépide. Nexus. Ouais, il n'y en a aucun qui utilise l'Ambition actuellement. C'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de résultat économie d'ailleurs, tiens. Je suis en train de me rendre compte de ça. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ça, parce que disons que j'ai un vaisseau ici qui produit de la culture dans l'espace inexploré. J'ai un vaisseau ici qui peut produire de la culture et j'ai un vaisseau ici qui produit de la culture. Il fait que je vais produire trois cultures en une seule fois. Je vais réitérer ça pour monter à six en culture. Ce qui me permet potentiellement ici d'obtenir mon quatrième vaisseau et de scorer des petits points de victoire qui sont importants. Ensuite, je vais faire décoller un vaisseau celui-ci qui est dans l'espace inexploré et je vais l'emmener à la surface de Padreguine 31.10. Paf ! Ici. En arrivant à sa surface, il va déclencher la capacité spéciale de cette planète. Cette action spéciale, c'est dépenser deux en culture pour avancer de deux cases diplomatie. Donc, je vais dépenser deux en culture pour avancer de deux cases diplomatie. Ensuite, je vais jouer diplomatie. 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 Et je vais utiliser ma relance gratuite. Économie. Donc, active économie. Ici, mon mania avance de deux et tout ce petit monde-là retourne. Ça fait trois vaisseaux qui quittent ce système et désormais, cette action extrêmement intéressante vis-à-vis de où je suis là-bas me permet d'avancer de deux cases quand je paye deux en culture. Et cette planète, ce système m'appartenant, je peux l'activer désormais sur le moindre résultat économie, pas économie, pardon, sur le moindre résultat colonie. Le petit symbole de dôme colonial me permettra d'utiliser cette capacité à chaque fois. Chaque fois que je le souhaite. Trois points de victoire, au passage, ça m'emmène à 18. Ça veut dire que la victoire se rapproche et elle est vraiment très très proche maintenant. Alors, le système Helios, planète diplomatique qui vaut deux points. Voilà. Voyons voir ce que l'IA va répondre à ça. L'IA est rendue très très haut, évidemment, donc c'est très dangereux pour moi parce qu'il ne faut plus grand chose maintenant pour qu'elle atteigne ce seuil où on perd la partie. Mais je dirais que pour l'instant, ce n'est plus au score, je pense, qu'elle peut obtenir ça. Voilà. Il faut vraiment maintenant qu'elle me batte avec ce système-là. Donc tout va se jouer là mais j'ai gagné en fait, si vous voulez, obligatoirement. Vous savez pourquoi, c'est très simple. Même si sur mon premier lancé de dés, je n'obtiens pas un résultat diplomatie, déjà, je peux très bien obtenir un résultat colonie, c'est-à-dire ce dé là. Voilà. Auquel cas, j'active ça, c'est-à-dire que je dépense deux en culture, j'ai fait exprès de prendre beaucoup de culture tout à l'heure pour avancer de deux cases, donc je gagne. Donc ça veut dire que si je tombe là-dessus, je gagne, si je tombe là-dessus, je gagne. Et de toute façon, je gagne parce qu'il ne faut pas oublier ça, convertir. Vous prenez, par exemple, un résultat économie, vous prenez un résultat décollage de vaisseau et vous en faites un dé de... vous les enlevez et vous créez le dé que vous voulez, donc un dé diplomatie, par exemple. Donc il a forcément perdu, je pense, parce qu'il ne peut pas gagner en un tour. Il faudrait qu'il puisse gagner en un tour pour s'en sortir. Et je vais vous dire un truc, c'est que s'il fait une action diplomatique avec un de ses 6 dés, avec le score que j'ai en culture, je vais le copier, je vais le suivre. Et oui. Alors, il commence par faire décoller un vaisseau. Allez, c'est parti, mon PPR. Il vient ici, dans ce nouveau système, Omicron FENZY. Ensuite, il fait de la culture. Alors, culture, il va scorer 1, 2, 3, 4. Donc il monte, il bénéficiera de 3 dés supplémentaires. Est-ce que ça vaut le coup que je le copie ? Non, ça ne vaut pas le coup. Pas du tout même. Ok. Il relance dé. Et il obtient, cette fois, de l'énergie, le salaud. Ouais, je le vois venir. Cela dit, il a 2 vaisseaux ici. Donc en énergie, là, c'est pas mal pour nous. Pour une fois, l'IA ne montra que de 2 points. Ce qui n'est pas, voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel. Quatrième dé. Il fait décoller un vaisseau. Alors, c'est son deuxième décollage de vaisseau. Est-ce que cela lui perd... Oui, il va embaucher un vaisseau. Il va embaucher, pardon, un intrépide. Voilà, c'est la nouveauté. Il y a 2 dés identiques sur sa rangée. Donc, je fais ce qu'on m'a dit de faire. il embauche un intrépide. Le premier intrépide qui se présente, c'est le moine qui est ici. Bon, lui, après, il s'en fout un peu de savoir qui il embauche. Oui, oui. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement... ce qu'il veut, lui, c'est simplement embaucher des pilotes. Il marque un point de victoire en faisant ça. On fait glisser les pilotes comme on m'a rappelé de le faire. l'esprit de ruche. Oula, il peut prendre n'importe quel type de vaisseau, lui. Quand ce vaisseau explore, si une carte danger est piochée, tous les autres joueurs doivent perdre une ressource de leur choix. Surtout intéressant quand on joue à pas mal de joueurs, sinon c'est tout de suite moins intéressant. Cinquième dé. Résultat diplomatique. Donc lui, il avance tous ses vaisseaux diplomatiques. Moi, je paye 1 en culture pour suivre l'IA et marquer 1 en diplomatie. Donc, je pense que même si c'est mon tour, je dois scorer tout de suite, je pense, la planète qui a été colonisée, à mon avis. Je vais vérifier quand même. Je veux vraiment être sûr de faire aucune bêtise. Progression de la colonisation. Alors, lorsqu'un joueur atteint le symbole diplomatie ou économie sur la dernière piste, il a colonisé la planète. Tous les vaisseaux présents sont envoyés dans leur galaxie d'origine. Le joueur prend la carte planète qu'il a colonisée. Gna gna. Alors, il ne précise pas quand c'est en suivant, mais... Convertir les dés. Ah, ce n'est pas tout à fait ça la conversion. On met deux dés et on prend un troisième dé non utilisé pour obtenir la phase de notre choix. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais ça peut permettre, par exemple, c'est très important parce que ça peut permettre tout simplement de gagner, de remporter la victoire. Alors, suivre, suivre, alors, suivre, voilà, suivre. Chaque dé ne peut être suivi qu'une fois. Ces actions sont résolues dans le sens horaire. Ouais, il y a une action et l'action doit être résolue. Ouais, puisque c'est bien marqué ces actions qui sont suivies. On copie l'action de ce dé et ces actions sont résolues dans le sens horaire en commençant par le joueur à gauche du joueur actif. Donc, ces actions sont résolues. Donc là, cette action que je viens de faire est résolue. Donc, mon vaisseau revient dans sa galaxie. On prend le système sur ab qui nous marque 6 points de victoire qui nous fait passer de 18 à 24 points de victoire. Voilà. K-Widow. C'est tout simple, ça, comme action, mais c'est sympa. Reculer d'un vaisseau et demi d'une case. Ça n'a l'air de rien, mais c'est cool. Ça vaut 7 points de victoire. Et il y a... Alors, normalement, la partie s'arrête là puisque je crois que c'est bien spécifié dès que la galaxie Renegade gagne instantanément si son jeton en pire atteint la case tête de mort sur la piste empire. Cependant, si l'un ou l'autre joueur atteint 21 points de victoire ou plus, alors vous devrez comparer les totaux de badge comme d'habitude. Je vais quand même par faire plaie pour être sûr de faire tout comme il faut jusqu'au bout, lui faire jouer son tour entièrement. Piste économique. Il n'a pas de vaisseau sur une piste économique, donc on relance. Culture. Il est déjà au taquet. Donc, il accomplit même son action spéciale avec 3D. Le premier lui donne de la diplomatie. donc il grimpe là et là. Le deuxième dé lui donne une action de sa base. C'est les Renégats qui vous volent une carte exploration de votre choix. Je vais lui donner celle-ci. Supernova. Troisième dé. Culture. Il est déjà au taquet. et à la fin de ce tour, il redescend sa culture à zéro. Et là, il a vraiment terminé son tour pour le coup. Je pense même normalement qu'il ne devait pas aller jusque là à mon avis. Je pense que dès qu'on atteint les 21, on arrête immédiatement la partie. Vous gagnez immédiatement lorsque vous atteignez 21 points de victoire. Mais disons que la différence maintenant, c'est qu'il faut quand même compter les disques, etc. Mais enfin là, il y a une telle différence au score qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est juste impossible. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 6 et 3, 9. 9 et 7, 16. 16 et 3, 19. Niveau d'empire, 19 et 3, 22. Un pilote, 23. Ce champ d'astéroïdes, 24. C'est bien ça. Je suis à 24 points. Quand elle y a 3 points, elle n'a rien colonisé du tout. Je ne vais pas laisser le temps de coloniser. Elle était prête à coloniser cette grosse planète à 7 points. J'avais peur qu'elle obtienne d'ailleurs un autre résultat diplomatie. quand bien même, elle n'aurait pas pu gagner la partie dans ces conditions-là. Quel que soit le résultat des badges, je ne vois pas trop comment elle peut s'en sortir. Elle fait 3 points de victoire et 6 avec... Ça fait ça, ça fait 9. Plus ce qu'on va découvrir ici mais honnêtement, oui, ça va être compliqué pour l'IA de s'en sortir. Je pense. Donc voilà, c'est badge. Alors, elle a tout ça comme badge. Elle a pas mal de badges. Du coup, comme elle m'en a volé un en plus, elle va gagner, je pense, sur tous les fronts. Oui, sur tous les fronts. Je ne vois pas comment elle pourrait perdre. Oui, le premier symbole bleu, elle en a 3, j'en ai 1. Donc elle score 2 points de victoire. 11. Le deuxième, le triangle, elle en a 3, j'en ai 1. Donc elle score 2 points. Elle monte à 13. Le troisième, elle en a 2, j'en ai 1. Donc elle score 2 points. Elle monte à 15. C'est pas mal. Et le dernier, elle en a 3, j'en ai 0. Donc elle prend 2 points et elle monte à 17. Voilà. Elle fait quand même une sacrée remontée au score. Ensuite, mais enfin, on est loin devant quand même. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Et c'est vraiment parce que, en plus, j'ai voulu jouer son jeu jusqu'au bout. Oui, et c'est seulement là qu'elle a obtenu le résultat de Colony qui fait qu'elle m'a volé une carte d'exploration. je ne suis même pas sûr qu'elle pouvait le faire. Honnêtement, je pense que la partie s'arrêtait dès que j'atteignais 21 et qu'on devait faire les comptes à ce moment-là. Je pense. Je pense. Mais bon, c'est pas grave. On est allé jusqu'au bout. Voilà. Nous avons donc rejoué contre la galaxie René Gat de Tchernobog. Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur cette fois-ci. Je pense avoir tout appliqué. le glissement des pilotes, le vol. Bon, enfin, le vol, elle n'a pas pu me voler tout à l'heure. Ça, je pense que je n'avais pas tort. Elle ne pouvait pas me voler, je pense, alors que je n'avais pas de ressources. On ne peut pas voler quelqu'un qui n'a rien, je pense. Ça ne paraît pas logique. Je pense avoir accompli tout. On a respecté ici, bien sûr, la piste d'énergie et de culture quand elle était au maximum. J'ai fait descendre la piste d'énergie pour jouer ensuite les 3D de l'action spéciale culture. Je pense qu'on a tout fait comme il fallait et on a bien réussi quand même, je pense. Donc, je suis content. Voilà. Cette fois, je pense avoir remporté cette partie de Tiny Epic dans les règles de l'art. Du moins, je l'espère. Voilà. N'hésitez pas à me le dire si jamais ce n'est pas le cas. Je ne le prendrai pas mal, il n'y a aucun souci. Au contraire, vos remarques, elles sont constructives, surtout quand elles sont dites de manière gentille, pas en s'énervant. Il y a déjà des personnes qui ont claqué la porte du Etrigan House en estimant que c'était absolument inexcusable de jouer en faisant des erreurs. Il y a des gens qui peuvent être très agressifs par rapport à ça à partir du moment où on dit les choses gentiment et pour justement, au contraire, moi, je pense que quand on fait remarquer qu'on fait une erreur sur quelque chose, ça rend service, en fait. Ça permet de mieux maîtriser le jeu et de mieux maîtriser le jeu et du coup, de jouer vraiment comme il faut avec les vraies règles au jeu. C'est très important. Donc, non, non, au contraire, au contraire. Voilà, j'espère ne pas en avoir fait sur cette partie. Bon, alors, si j'ai fait une ou deux boulettes, je pense que du coup, ça doit être que vraiment des toutes petites boulettes et qui, à mon avis, ne peuvent pas remettre en question la victoire finale. Voilà, c'était Trigan donc pour cette deuxième partie de Tiny Epic Galaxies contre les Tchernobog. Peut-être qu'on essaiera de se frotter à la difficulté épique la fois d'après, on ne sait pas. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao.